Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans votre Corsi-Casera et merci de votre fidélité à la une de l'actualité de ce mardi 5 septembre 46 818 élèves ont repris le chemin des classes aujourd'hui dans l'île alors qu'au niveau national cette rentrée est marquée par la crise du recrutement des enseignants en Corse, le recteur l'affirme il y a bien un professeur devant chaque élève nous verrons dans quelles conditions avec Jean-Philippe Agrès, directeur de l'Académie de Corse et pour aller plus loin encore dans la deuxième partie de ce journal Dominique Moret reviendra avec ses invités sur les enjeux économiques et sociaux de cette rentrée. Nouvelle saison nouvelle formule, votre Corsi-Casera s'enrichit, désormais nous vous proposons chaque soir une large tranche d'informations 45 minutes pour traiter l'actualité de notre île mais aussi les principaux faits de l'actualité nationale et internationale notre rédacteur en chef Sébastien Thierry viendra dans cette édition nous présenter ses nouveautés à la une de l'actualité nationale donc un procès sous très haute surveillance est ouvert devant la cour d'assises de Paris aujourd'hui le braqueur multirécidiviste redouane faillite est jugé pour sa spectaculaire évasion de la prison de réaux en 2018 11 personnes comparaissent également accusées de l'avoir aidé à divers degrés parmi lesquels Jacques Mariani figure du grand banditisme corse avant de développer ses titres Gérald Darmanin et Emmanuel Macron pourraient se déplacer sur l'île ses prochains jours séparément mi-septembre pour le ministre de l'intérieur deux semaines plus tard pour le président de la république à l'occasion des commémorations de la libération de la Corse les discussions avec Paris sur l'autonomie pourraient-elles être relancées élément de réponse avec Alain Strombone 3 ans après sa dernière visite dans l'île le chef de l'état pourrait y revenir à la fin du mois sous réserve d'un changement d'agenda de dernière minute Emmanuel Macron y est attendu les 28 et 29 septembre prochains afin d'y commémorer les 80 ans de la libération de la Corse une visite qui s'inscrit dans un contexte historique mais qui pourrait également revêtir des contours plus politiques avec en toile de fond la question de l'avenir institutionnel de l'île car plus tôt dans le mois c'est d'abord Gérald Darmanin qui se rendra en Corse Sa venue nous a été confirmée par son cabinet le ministre de l'intérieur est en effet attendu dans l'île les 13 et 14 septembre Sa dernière visite remonte à février dernier c'était dans le cadre des commémorations de l'assassinat du préfet Erignac face aux élus insulaires Gérald Darmanin avait insisté sur l'importance d'un dialogue apaisé Oui il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse d'inscrire dans le marbre de la paix dans l'avenir que chacun se sente infiniment respecté Depuis cette visite, malgré quelques contretemps, deux réunions se sont succédés à Beauvau entre Gérald Darmanin et les élus Corse Le 24 février, Emmanuel Macron s'était même invité à l'une d'elles pour notamment fixer un calendrier avec possibilité de se revoir à l'été une clause de revoyeur qui n'a finalement pas été honorée Entre temps, le 5 juillet dernier, l'Assemblée de Corse a adopté une délibération en faveur d'une autonomie législative et réglementaire pour l'île Voté à 46 voix pour, seul le groupe de droite Unsof Youno a aussi été opposé présentant une motion qui avait été rejetée Si, depuis le vote de ce document transmis immédiatement à Paris aucune prise de parole officielle n'est intervenue du côté du gouvernement Des échanges ont en revanche eu lieu en coulisses entre les services du ministre de l'Intérieur et ceux du président de l'exécutif Une rencontre officielle entre les deux hommes serait d'ailleurs prévue lors de la prochaine visite de Gérald Darmanin en Corse Gérald Darmanin qui était aujourd'hui en Guadeloupe aux journées parlementaires du groupe Liot dont font partie les trois députés nationalistes Le ministre de l'Intérieur aurait abordé un calendrier pour un projet de loi constitutionnelle liant la question Corse à celle des Outre-mer hors Nouvelle-Calédonie Un projet qui pourrait peut-être revoir le jour fin 2024 Le grand titre de l'actualité insulaire c'est aussi la rentrée scolaire Environ 24 500 écoliers ont repris le chemin des classes aujourd'hui Les nouveautés dans le primaire cette année Une évaluation nationale pour les CM1 et la pratique d'une activité physique 30 minutes par jour Caroline Ferrer, Clément Tranchon et Thomas Imbert 8h30 ce matin quartier Pietralba à Ajaccio Entre impatience et appréhension les élèves retrouvent le chemin de l'école Mais j'ai pas trop réussi à m'endormir au départ Moi j'ai bien dormi et c'est excitant d'aller à l'école Vous avez hâte de voir votre nouvelle maîtresse ? Oui de la rencontrer et tout, voir si elle est gentille, si elle est méchante Pour les quelques 24 500 primaires de l'académie c'est aujourd'hui le jour J Avec parfois quelques particularités Exemple à l'école Campanari à Bastia L'établissement est classé en REP+, une zone d'éducation prioritaire En grande section de maternelle en CP et en CE1, les classes sont dédoublées C'est vrai qu'on rencontre des difficultés sociales et des difficultés d'apprentissage souvent Et c'est vrai que le fait d'être en classe dédoublée, en classe à effectifs réduits A 12, 13, 14 élèves, c'est vrai que ça nous permet de mener des projets Les matins ce sont les apprentissages fondamentaux, la lecture, les mathématiques Après l'après-midi nous avons tout un travail d'art plastique, de musique, la chorale à l'école Donc nous mettons en place tout ça Nous avons aussi les APQ, les nouvelles activités physiques quotidiennes Car c'est la nouveauté, tous les primaires bénéficieront désormais de 30 minutes d'activités physiques quotidiennes Autre mesure, des évaluations nationales en maths et en français pour les CM1 se dérouleront dès ce mois-ci C'est bien de faire des évaluations, quoi Parce que comme ça on va connaître le niveau réel des enfants Et on va pouvoir connaître sur quoi on va travailler ou on doit travailler exactement Je vais voir mes capacités Enfin la prévention du harcèlement scolaire devient une priorité Tout comme celle des atteintes à la laïcité Dans le secondaire, les lycées professionnels sont érigés en grande cause gouvernementale Cette année, reportage au lycée Jean-Nicolas Bastia qui propose de nouvelles filières Et au collège Saint-Joseph situé en zone d'éducation prioritaire Pierre-Nicolas Thomas Imbert Pour cette rentrée, le recteur de Corse a choisi le collège public Saint-Joseph de Bastia Le seul sur l'île à être classé REP+, un classement en zone difficile expliqué ce matin aux parents Qui permet aussi une pédagogie différente Nous avons ici des salles, des bureaux, tout l'environnement, des professeurs qui sont présents Pour justement essayer d'apporter tout ce que nous pouvons apporter du point de vue éducatif Pour apprendre à la fois l'enfant à faire ses devoirs Et qu'il puisse justement ensuite être autonome à la maison Et aussi aux parents pour aider l'enfant à être mieux autonome Deuxième cas de figure de la journée, le lycée Jean-Nicolas Ses filières professionnelles y connaissent un succès nouveau Le choix du professionnel est un choix qui n'est plus autant un choix par défaut Mais on peut même le dire qu'il n'en l'est plus Au contraire, avec la recherche d'un enseignement différent Et surtout l'attrait soit de l'alternance ou soit des stages en entreprise Au lycée, dans toutes les filières en tout cas Le retour cette année du bac en juin semble soulager beaucoup de monde Les chefs d'établissement souhaitaient aussi revoir les épreuves du printemps Plutôt décalées un peu plus tard vers le mois de juin C'est une manière aussi de maintenir la dynamique de travail des élèves le plus tard possible Et de leur permettre de consolider leurs apprentissages et leurs compétences En vue de l'accès à l'enseignement supérieur La collectivité de Corselle se félicite d'une hausse de 23% de son budget éducation Et des projets qui vont avec Nous allons avoisiner les 5 millions d'euros Donc c'est un budget qui est extrêmement important Et ceci donc uniquement en fonctionnement Après vous avez tout ce qui concerne l'investissement Et ça nous avons une enveloppe de 80 millions d'euros sur 5 ans Pour développer un certain nombre de projets de rénovation énergétique notamment De réhabilitation, de création d'internats, de plateaux sportifs Pour les 22 500 élèves du secondaire en Corse Il faudrait donc croire que l'année s'annonce bien Jean-Philippe Agresti, bonsoir, vous êtes recteur de l'Académie de Corse Depuis hier vous sillonnez l'île pour aller à la rencontre des enseignants Du primaire et du secondaire Et vous assurez que la promesse de Gabriel Attal a bien été tenue Il y a bien cette année un élève devant un professeur devant chaque élève Mais de quel professeur s'agit-il ? Il s'agit de la part importante de contractuel Bonsoir, il s'agit de professeurs qualifiés d'abord Puisque parmi les contractuels nous avons des contractuels qui sont fidèles Environ 200 contractuels dans l'Académie sur plus de 3800 enseignants Ils ont tous été formés, ce sont des fidèles Nous n'avons que 12 nouveaux contractuels cette année Que j'ai accueillis la semaine dernière Qui ont été formés déjà sur 3 jours la semaine dernière Et qui seront formés tout au long de l'année dans un programme magistère Et le reste ce sont nos enseignants titulaires Alors on a à peu près en Corse une part de 6% de contractuels C'est un peu plus qu'au niveau national Quel bilan tirez-vous de cette expérience ? Vous le disiez vous-même, ils sont formés Ils ont 3-4 jours de formation Il suffit d'avoir un bac plus 3 pour pouvoir enseigner Quel bilan tirez-vous de cette expérience en Corse ? Alors nos contractuels sont pris au-delà du bac plus 3 Ils n'ont pas que 3 jours de formation Ils sont formés tout au long de l'année Nous avons un parcours magistère tout au long de l'année Nous les accompagnons, les corps d'inspection les accompagnent Et ils suivent dans le cadre de l'école académique de la formation continue Une formation Le bilan que nous tirons, c'est que nous fidélisons nos contractuels C'est ce que je vous disais tout à l'heure Ils sont là, ils ont l'habitude Ils ont les bons gestes pédagogiques Et ils répondent aux besoins de nos enfants Et aux politiques prioritaires, notamment sur les savoirs fondamentaux Alors l'autre mesure censée motiver les enseignants cette année C'est le pacte, il prévoit de mieux rémunérer les heures supplémentaires Si le professeur s'engage à effectuer des remplacements de courte durée De ses collègues absents Et certaines missions ont plus de ses heures habituelles Combien de professeurs se sont montrés volontaires en Corse ? Alors nous avons pour l'instant Au moment où nous parlons 60% des professeurs dans le second degré 90% dans le premier degré Qui se sont montrés favorables au pacte Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui Un jeune enseignant ne débute pas en dessous de 2100 euros net par mois N'oublions pas non plus qu'entre le bulletin de salaire de septembre 2022 Et le bulletin de salaire de septembre 2023 C'est une augmentation pour tous les professeurs De 125 à 250 euros net La lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement Chez nous tous les parents d'adolescents Savent bien que la Corse n'est pas épargnée C'est une cause importante cette année Quelles sont les mesures concrètes ? Écoutez, les mesures concrètes C'est un cas de harcèlement est un cas de trop Donc pour ça nous déployons le programme phare Et nous sommes en avance depuis 2020 dans cette académie C'est-à-dire information, formation, prévention Et si le besoin s'en fait sentir, sanction Et la main ne tremblera pas s'il faut que c'est sanctionné Alors concrètement comment ça fonctionne ? Si un élève subit un harcèlement, du harcèlement A qui est-ce qu'il doit s'adresser ? D'abord deux numéros Deux numéros que l'on peut appeler 3018 et 3020 pour le harcèlement et le cyberharcèlement Et ensuite devant n'importe quel membre de la communauté éducative Il peut se manifester Une équipe se mobilise immédiatement Donc c'est un professeur, un CPE, un surveillant Exactement, même un membre soit de la collectivité pour les établissements Soit d'une commune Tout le monde est informé, tout le monde est formé Afin de saisir immédiatement l'équipe qui va prendre en charge le sujet Et puis s'il est gêné de parler directement à son équipe pédagogique Il peut effectivement, vous l'avez dit, composer le 3018 ou le 3020 Et puis l'information reviendra jusqu'à l'académie Alors autre sujet de s'être ancré, c'est l'enseignement de la langue corse Dans le primaire, un objectif de 100% a été fixé par la collectivité de Corse et l'État Où en est-on aujourd'hui ? Là encore, la formation des enseignants est-elle suffisante ? La formation des enseignants avance Et surtout, c'est 13 000 élèves qui sont scolarisés aujourd'hui en Corse Dans des classes bilingues ou dans des classes bilingues immersives C'est 3 classes immersives qui ouvrent en maternelle C'est 5 classes supplémentaires qui ouvrent en immersif dans le cycle 2 Et c'est en tout 11 classes bilingues qui ouvrent en Corse Donc nous avançons C'est plus de 53% aujourd'hui des élèves corses qui sont scolarisés dans le bilingue Mais l'objectif de 100% qui devait être atteint au début des années 2020 n'est toujours pas atteint Oui, mais nous avançons parce que plus nous approchons des 100% Plus il est difficile de progresser vite Nous avons rapidement progressé ces dernières années Merci beaucoup Jean-Philippe Agresti d'avoir accepté notre invitation en ce jour de rentrée Et c'est d'ailleurs en ce jour de rentrée que nous avons appris le décès de Jacques Pantaloni Recteur de l'Académie de Corse entre 1998 et 2002 Le président de l'exécutif lui rend hommage sur son compte Facebook Gilles Simeone salue un homme de foi profondément humaniste Qui a consacré sa vie à la transmission et au partage Fin de citation Justice, en bref Deux personnes suspectées d'être à l'origine d'un récent incendie à Carbouch Ont été interpellées jeudi dernier à Père Le feu s'était déclaré le 17 juillet et avait détruit 8 hectares de végétation Selon la gendarmerie, les suspects seraient également impliqués dans un vol de métaux Ils ont été placés en garde à vue et seront prochainement convoqués en justice Article d'Audrey Altimar publié sur notre site internet Le crash de la caravelle à Jacksonis, c'était le 11 septembre 1968 Depuis, les familles de victimes se battent pour connaître la vérité Et il n'y aura peut-être jamais de procès Si la thèse d'un missile qui aurait frappé accidentellement l'avion se confirme 55 ans après la catastrophe, un non-lieu pourrait être prononcé Faute de pouvoir confondre les responsables Marie-François Stéphanie Lionel Loutjani Ni satisfaits, ni déçus Les frères Paoli, représentants des familles de victimes du crash de la caravelle du 11 septembre 1968 Viennent de l'apprendre Il n'y aura sans doute jamais de procès Mais la juge d'instruction a reconnu que tous les éléments convergent Vers la thèse d'un tir de missile qui aurait frappé la caravelle Une seule thèse prévaut, même si des responsabilités personnelles ne peuvent pas être dégagées Et cette thèse, c'est celle du missile Donc même si nous avons une ordonnance, qui est certes une ordonnance de non-lieu Mais qui au bout, au terme d'une argumentation Au terme d'une reprise circonstanciée des éléments d'enquête Nous dit, il ne peut y avoir d'autres thèses envisagées Ou en tout cas la thèse qui ressort de manière évidente à l'issue des investigations C'est celle du missile Nous aurons gagné la bataille judiciaire Depuis 2012, la juge d'instruction a enquêté sur le secret qui a entouré le crash Témoins clés, ignorés par la justice Disparition de documents d'archives Recherche des débris au mauvais endroit Boîte noire déclarée inexploitable Ces dissimulations auraient contribué à étouffer la thèse d'un tir de missile accidentel La juge a reconnu que c'était bien un missile qui avait abattu l'avion Par contre, on souhaiterait que l'Etat, maintenant, lui aussi reconnaisse Et puis comme ça, les gens, tous les gens qui sont encore vivants Qui ont perdu quelqu'un dans l'avion Pourront enfin faire leur deuil Tant mérité depuis 55 ans Après toutes ces années, l'enquête s'achemine vers ses conclusions Les familles ont le sentiment d'avoir obtenu une vérité judiciaire Ils espèrent à présent une reconnaissance politique Et préparent la commémoration de la catastrophe le 11 septembre prochain Le procès de Redouane Faïd s'est ouvert aujourd'hui pour 7 semaines Devant les Assises de Paris Braqueur et évadé multirécidiviste Il encourt la perpétuité 11 personnes comparaissent également Soupçonnées de complicité Parmi lesquelles Jacques Marianne Il est accusé d'avoir aidé Redouane Faïd A financer une tentative d'évasion Marie-François Stéphanie 1er juillet 2018 L'image est à peine crédible Un hélicoptère se pose dans la cour de la prison de Réau Trois hommes cagoulés à bord Deux d'entre eux se dirigent vers les couloirs Découpent trois portes A l'aide d'une meuleuse thermique Ils brisent une dernière serrure Celle du parloir où se trouve Redouane Faïd Braqueur multirécidiviste Les trois hommes regagnent l'hélicoptère La louette de décolle immédiatement L'évasion spectaculaire a duré 10 minutes Un an plus tôt, en 2017 Redouane Faïd aurait tenté de s'évader De la prison de Freyne Pour ce projet d'évasion Il aurait bénéficié de l'aide de Jacques Marianne Héritier turbulent du banditisme Ce dernier aurait fourni des armes et de l'argent Ses accusations s'appuient sur les déclarations D'un repenti Jérôme Touzin Qui a changé d'identité depuis Cet homme compare lui aussi devant la cour d'assises Mais en visioconférence Il affirme être menacé Monsieur Jacques Marianne Intent faire face à son accusateur Et démontrer que finalement Toutes les déclarations de ce dernier Sont complètement fausses Et vise à s'exonérer uniquement De sa propre responsabilité pénale Donc on aura 7 semaines pour le démontrer Jacques Marianne y conteste les faits Ce procès sous haute surveillance Devrait durer 7 semaines Je vous le disais en ouverture de ce journal Votre Corsi Caser a s'enrichi cette saison Nous vous livrerons chaque soir les grands titres De l'actualité nationale et internationale Ces changements interviennent dans le cadre D'une refonte de l'information du réseau France 3 Sébastien Thiers Rédacteur en chef de France 3 Corse Viastel Vous êtes en direct avec nous Depuis nos studios de Bastia C'est donc toute notre offre d'infos quotidiennes Qui est remaniée Oui bonsoir Delphine Une rentrée sous le signe de la nouveauté C'est vrai Celle que vous êtes cette année encore Plus nombreux à regarder Et on vous remercie pour cette confiance 57% de part d'audience 70 000 téléspectateurs en moyenne Pour ce Corsi Gazer à 19h Une édition vous le disiez donc renouvelée 45 minutes d'information L'actualité du jour bien sûr Mais aussi du débat, du décryptage Et du reportage de long format Et puis l'information au-delà Des frontières de la Corse Qui sera désormais à retrouver à 19h Et à 12h25 Notez bien ce nouvel horaire Dans le Corsiga Prime Une édition de la mi-journée bilingue Qui jouera encore davantage La carte de la proximité Avec une version reportage du Persilogue Chaque jour Elle nous amène cette semaine dans la Graone Et enfin votre dernière édition de la journée C'est désormais à 19h50 10 minutes en direct Et en langue corse Dans le Noudisial Et c'est sur Via Steel Et l'information c'est aussi le web Notre site internet Et les réseaux sociaux Ainsi qu'une offre magazine Alors vous aider à savoir Et à mieux comprendre Ce qui se passe autour de vous C'est aussi ce que l'on continuera A faire chaque jour Sur notre antenne numérique Sur notre site internet Nos réseaux sociaux Avec là aussi du reportage Du témoignage Pour vous donner la parole Comme dans notre offre magazine Qui nous permet d'aller plus loin Sur certaines thématiques d'actualité Nos émissions Vous les connaissez bien Justice Il y a le foot et basta Le contraste Le sujet d'un Et l'émission espéciale Qui cette année encore Ira aux quatre coins de l'île Se déplacera Pour aborder plusieurs thématiques Le premier numéro sera consacré Aux 80 ans de la libération de la Corse Merci Sébastien Thiers Et pour votre éclairage Pour cette rentrée Et notez que lundi prochain Ce sera la rentrée De l'ensemble des programmes De Viestel Notamment la quotidienne à midi Et d'autres surprises à venir Voyons donc l'actualité nationale Et internationale Un hommage national Était rendu aujourd'hui Au sergent Mazier Militaire des forces spéciales Tué en Irak Avant la cérémonie aux Invalides La dépouille de Nicolas Mazier Âgé de 31 ans A traversé le pont Alexandre III Devant une haie d'honneur Le sergent Mazier A été tué le 29 août Au cours d'une opération De reconnaissance En appui des forces irakiennes A une centaine de kilomètres De Bagdad Où le groupe a essuyé Une embuscade de djihadistes De l'état islamique Cette question à présent Est-il plus intéressant D'acheter ou de louer Sa résidence principale Alors que les taux Des crédits immobiliers S'envolent Et dépassent aujourd'hui 4% Une étude publiée Par le courtier en ligne Meilleur taux Pourrait vous donner envie De rester locataire Car rentabiliser un achat Prend de plus en plus de temps Explication Agnès Giraud-Carlier Bienvenue Peut-être dans mon futur chez vous Un futur chez lui Car après 7 ans de location Thomas Bélech Est bien décidé A devenir propriétaire Avec sa compagne Il dispose de 450 000 euros De budget Dont 30% De la somme en apport La chambre De quoi s'offrir Ce deux pièces parisien Aujourd'hui on a envie De passer à autre chose Et voilà C'est plus qu'on est À un stade On a envie de pouvoir Capitaliser Voilà Aller sur un autre type D'habitation Pourtant en achetant Un appartement à Paris Il faut 30 ans en moyenne Pour rentabiliser l'achat Pas de quoi dissuader Ce juriste Pour la rentabilité On verra par la suite En fonction de De la progression De notre vie De notre capital Et aussi du marché Mais selon cet agent immobilier Les acheteurs comme lui Se font de plus en plus rares Depuis la hausse Des taux d'intérêt Quand on achète à 1% Versus à 4,5% Sur une année Ça va vraiment pas mal changer Donc on a beaucoup de clients Qui ont mis en pause le projet Pour rester en location Ou chercher une autre location 30 ans pour rentabiliser Son achat à Paris 24 à Nantes 22 à Bordeaux Ou encore 13 ans A Marseille En clair Il faut plus de 15 ans En moyenne Pour qu'un achat Soit plus intéressant Qu'une location en France C'est 10 ans de plus Qu'en 2021 Mais d'après ce cabinet de courtier Acheter reste tout de même Plus intéressant Un crédit dure 20 ans Ou 25 ans Et quand il est terminé De payer Votre bien est payé Alors que quand vous êtes locataire Dans 20 ans Dans 25 ans Vous devrez toujours Vous acquitter d'un loyer De plus Si les taux venaient à baisser Les acheteurs-emprunteurs Pourraient toujours Renégocier leur crédit Voilà pour l'essentiel De l'actualité Tout de suite Le Corsic-Azera Continue avec Dominique Moret Et ses invités Ils abordent les enjeux Économiques et sociaux De la rentrée scolaire Bonsoir Nous recevons Claude Perrin Représentant de la FCPE Fédération des parents d'élèves Et Nathalie Marcheles Justness FSU Merci de venir jusqu'à nous Vous avez participé Tous les deux Chacun de votre côté A la rentrée Alors on va d'abord évoquer Son coût Les coûts varient entre 233 et 427 euros Suivant que l'on soit Au primaire, au collège Ou au lycée Avec une hausse cette année De 11,3% Ce sont des chiffres nationaux Mais on sait qu'en Corse Il y a également un différentiel de prix En fait Pour les familles en Corse Un fort problème De financement de la rentrée Se double ensuite Par le fait Qu'il y a bien entendu Une allocation Rentrée scolaire Mais qui est de Je crois qu'elle a été augmentée De 5% 5,6% Voilà c'est ça Depuis 2022 Et on voit bien Que ça ne compense pas du tout La réalité du coût de la vie Et en plus Bien entendu Pas tous les enfants N'en font l'objet De cette allocation Ces 3 millions de familles en France On le disait Cette allocation Elle augmente moins Que l'inflation des fournitures Finalement Nathalie Marchella Tout à fait Donc si on compare Un petit peu les chiffres Qu'est-ce que l'on constate ? On constate qu'en France En 2023 On a une inflation Qui tourne autour de 4,5% L'allocation de rentrée scolaire A augmenté Donc légèrement Un peu plus que l'inflation Donc un point de différence Cependant Si on compare l'inflation A l'augmentation du prix Des fournitures scolaires Les fournitures scolaires Ont augmenté 2,5 fois plus Que l'inflation Et donc c'est un manque à gagner C'est une perte de pouvoir d'achat Tout simplement pour les ménages Alors il y a une solution Qui semble être adoptée en partie C'est de réutiliser Ou d'acheter d'occasion Est-ce que ça existe beaucoup ? Bien sûr Mais je crois que toutes les familles Sont contraintes A cette démarche D'ailleurs qui n'est pas Complètement stupide d'ailleurs Puisque effectivement On réutilise les cahiers Pas abîmés On réutilise les stylos Les feutres D'un enfant à l'autre Quand il y a plusieurs enfants Dans une famille Donc effectivement C'est une bonne chose Qui effectivement se trie Mais c'est vrai que C'est difficile Pour les familles On va évoquer La rentrée au sens large Il y a eu ce propos D'Emmanuel Macron Il y a quelques jours Avec l'éventualité Non pas d'un uniforme Mais d'un type de tenue C'est obligatoire pour les élèves Est-ce que vous y êtes favorable ? Comme terrain peut-être ? Je dirais que Ça ne me paraît pas être L'aspect fondamental des choses Je ne crois pas que Un uniforme gommera Les inégalités sociales Les inégalités Qui sont en constat Ce n'est pas un uniforme C'est une tenue Oui une tenue Mais je ne crois pas Que la tenue vestimentaire Va régler le fond du problème Qui est La distanciation sociale Qu'il y a de plus en plus forte Y compris d'ailleurs On le voit Avec un transfert D'un certain nombre d'enfants Du public vers le privé Et donc tout ça Va dans le sens D'une amplification Des différenciations sociales Moi je pense qu'on a là Un gros souci Effectivement Et ce n'est pas Les tenues vestimentaires Qui vont changer les choses Après il y a effectivement On peut y réfléchir Il y a cet aspect Du poids des marques Dans la tenue vestimentaire Notamment des adolescents Et c'est vrai que C'est un problème Peut-être qu'on peut contribuer Par ce biais là À atténuer un peu les choses Mais je ne pense pas Que ça soit le fond du problème Nathalie Marchélès Justement cet aspect Des marques chez les adolescents Vous êtes enseignante en lycée Au lycée Fêche à Ajaccio Le lycée on sait ce que c'est Un code vestimentaire Est-ce que ça ne permettrait pas Peut-être de mettre Un petit peu plus d'égalité ? Je crois que l'égalité ne passe pas Il y a des questions Beaucoup plus importantes Que la tenue vestimentaire En effet les marques Oui il y a des élèves Qui arrivent avec des marques Il y en a d'autres Qui n'en ont pas Je veux dire Mais la réduction Des inégalités scolaires Passe par des questions Beaucoup plus importantes Que la tenue vestimentaire On va en parler C'est effectivement Les moyens accordés Donc c'est une mesure Oui Sur laquelle on peut On peut réfléchir On peut se poser des questions Mais à mon avis Il y a des choses Bien plus importantes Que la tenue vestimentaire A régler Pour rester sur les propos D'Emmanuel Macron La rentrée intervient Le 5 septembre Il fait très chaud Cet été Le président de la République Disait que les longues vacances Sont un facteur d'accroissement Des inégalités justement Si la rentrée devait intervenir Aux alentours du 25 août Comme cela est parfois dit Est-ce que ce serait faisable Selon vous Dans l'établissement Que l'on connaît ici En Corse Alors écoutez Les vacances ont toujours été Je veux dire Les vacances ne sont pas Plus longues qu'avant Elles ont toujours eu cette durée Donc les inégalités Ne sont pas liées aux vacances Ceci dit encore Ce contenu du réchauffement climatique Et de la chaleur Qui fait début septembre Je ne pense pas Que ce soit concevable De rentrer autour du 20 Ou du 25 août Alors la mesure A été annoncée Dans un premier temps Pour les élèves en difficulté Mais peut-être Qu'en effet Le président envisage De la généraliser A l'ensemble des élèves Mais vous savez Les lycées ne sont pas équipés De climatiseurs On travaille dans des conditions Difficiles On souffre de la chaleur En septembre Et on souffre de la chaleur Jusqu'aux vacances De la Toussaint Les conditions de travail Sont difficiles Non je pense que Ce n'est pas réaliste De nous faire entrer Autour du 20 Ou du 25 août Alors Gabriel Attal Disait dernièrement Une école où on est heureux C'est une école Où il ne fait pas trop chaud L'été Et pas trop froid l'hiver Un commentaire là-dessus Peut-être C'est assez évident Mais est-ce que les écoles Sont dotées ici Au primaire par exemple C'est une question de moyens Nous à la FCPE On réclame depuis des années Un plan d'investissement Sur le bâti scolaire Bon on le voit sur Ajaccio Aujourd'hui j'ai vu dans la presse Que neuf écoles d'Ajaccio Allait être Une bonne partie des écoles d'Ajaccio Allait être équipées D'écoles maternelles Voilà Et puis ensuite ça va se Progresser dans la partie élémentaire Il y a des travaux Qui sont faits De climatisation Des espaces C'est le vrai problème On ne réglera pas Le problème du confort Pour les enfants dans les classes En reculant ou avançant Les dates de vacances scolaires Il y a un plan d'investissement Très très important à faire C'est les collectivités Qui sont en charge De ces aspects là Et on est obligé D'en passer par là Et nous on réclame Ce grand plan d'investissement Pour le bâti scolaire Qui est vraiment Dans un rôle d'état Alors pour rester A cette question de date Gabriel Attal disait dernièrement Que c'est un autre sujet Mais les épreuves du baccalauréat Seront reportées Les épreuves de spécialité Seront reportées à juin Elles se déroulaient plus tôt Jusqu'à présent Alors là je crois Que vous êtes d'accord Tous les deux Vous étiez favorable A cette mesure Oui tout à fait On est absolument favorables C'est vrai que ça contribuait A faire du troisième trimestre Un trimestre perdu Donc oui pour cette décision Après ça pose toute une série de questions Les épreuves de mars Les résultats étaient intégrés Pour ceux qui sont en terminale Pour parcours sub Voilà pour parcours sub Désormais c'est plus tard Voilà donc est-ce que le parcours sub Va uniquement dépendre du contrôle continu Le contrôle continu ça pose aussi Un certain nombre de questions Donc il n'y a pas qu'une réponse comme ça Sur la question du troisième trimestre Il y a toute une série d'autres problèmes Que cela pose Nathalie Marchese En revanche avec des épreuves de spécialité décalées Les élèves seront incités à aller jusqu'au bout Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent Alors écoutez c'est vrai que l'objectif L'un des objectifs de la réforme Blanquer C'était la reconquête du mois de juin Donc les épreuves de spécialité C'est la première année Pour le bac 2023 Donc elles ont lieu en juin Donc première année de la réforme Elles n'ont pas eu lieu Puisque à cause de la Covid Deuxième année de la réforme Elles ont été reculées au mois de mai Et là c'est vrai que c'est la première année Où la réforme était mise en place Et en effet les élèves Une fois qu'ils ont passé leur spécialité C'est-à-dire fin mars Les deux spécialités comptent Pour 30% de la note finale Donc les élèves font très rapidement le calcul Ils ont leur note après la correction des épreuves Donc début avril Et ils se rendent compte Qu'ils ont le baccalauréat Entre le contrôle continu Et les épreuves de spécialité Puisqu'ensuite Ils n'ont plus que la philosophie Le grand oral a passé Et c'est moins de 20% de la note finale 18% exactement Voilà Et donc les élèves Après si vous voulez Ils savent qu'ils ont le bac Donc pourquoi est-ce qu'ils vont continuer A venir en classe ? Et on a assisté à On a assisté à un absentéisme De la part des élèves Conséquent à partir du mois d'avril Et jusqu'à la fin de l'année Alors on pourra élargir un peu le sujet Le ministre de l'éducation est longuement revenu La semaine dernière sur la baisse du niveau des élèves La France est mal classée La réussite scolaire de nos enfants Dépendant encore trop de leur origine De leur milieu social C'est ce qu'a dit Gabriel Attal Il propose de créer un choc des savoirs En insistant notamment sur le français Et les mathématiques À travers toute une batterie de mesures Avec des tests également En CM1, en 4ème Alors question d'abord générale Qu'est-ce qu'il vous en semble ? Est-ce que les moyens correspondent A l'ambition affichée ? Écoutez les moyens Donc en effet Donc d'après les mesures qui sont annoncées Donc il va y avoir une heure de plus En 6ème en mathématiques Et ou en français Bon cette heure est inscrite Dans l'emploi du temps Ceci dit Donc ça fait aussi C'est aussi lié au pacte Des enseignants Donc les élèves du primaire Vont pouvoir venir renforcer Les collègues Pardon les enseignants du primaire Vont pouvoir venir renforcer Les enseignants du collège Dans ces apprentissages En français et en mathématiques Moi j'attends de voir Le pacte on va en parler après Mais vous attendez de voir C'est lié au pacte Donc une heure de renforcement Ou d'approfondissement En maths ou en français En classe de 6ème Bon avant de vous entendre Donc les moyens de l'éducation nationale Sont d'abord des moyens humains La majorité des personnels Ont un CAPES Mais 4 à 5% des personnes Qui enseignent sont des contractuels Quel est leur profil ? Comment sont-ils recrutés ? Reportage d'abord Commentaire ensuite Pour cette jeune contractuelle C'est le grand bain La rentrée des profs Je suis un peu stressée Mais je suis contente De découvrir l'établissement Et mes collègues Nina-Maria Guy-Fleury Vient tout juste d'apprendre Son lieu d'affectation Cette année Elle sera prof d'histoire-géographie Ici Dans ce collège de Seine-Saint-Denis Nous sommes enchantés De vous accueillir Pour cette rentrée Dans des minutes Vous percevez Un maillot de bain Et vous plongez Pour garder la tête Hors de l'eau Nina pourra compter Sur l'aide de ses collègues Plus expérimentés Il la conseille Sur les programmes Et surtout La rassure Au départ Tu vas beaucoup dépendre Peut-être des cours Des collègues Je t'en passerai Tu t'en serviras de base Est-ce que tu te sens prête ? Oui et non Oui et non Ce sera la première fois De ma vie que je fais ça Donc difficile de se sentir prêt Il y a encore 4 jours Elle était dans cet amphi Pour apprendre Les rudiments du métier Des heures de cours magistraux Je vous souhaite Un très beau parcours professionnel Il est intense Mais sincèrement Vous allez vous régaler Titulaire d'un master d'histoire Nina a déjà tenté Deux fois l'agrégation Mais autour d'elle Les profils sont plus variés Avant j'étais Biologiste Juste avant j'étais commercial Dans la vente Mais moi ce que j'aimerais C'est enseigner le marketing A la base j'étais Assistant d'éducation Surveillant dans le jargon Et je voulais apporter un peu plus Après deux jours d'amphi Plus que 48 heures Pour apprendre à devenir prof Place maintenant Aux travaux pratiques Par discipline Ici c'est l'histoire géo Encadrée par deux inspecteurs D'après vous Quels sont les repères terrestres Que les élèves maîtrisent En sixième Tous les continents Et Peut-être pas Peut-être pas Les océans ou pôles Une formation express Qui ne convainc pas complètement La jeune enseignante Tu te sens à ta place En tout cas Euh Oui Oui Même si Si ça fait peur Ça fait vraiment vraiment peur Mais Mais je pense a priori Être au bon endroit Mais bon On verra Pour certains de ces Contractuels Le rêve s'est brisé Très vite Bonjour Nous sommes allés À la rencontre De l'une d'elles Elle nous raconte De façon anonyme Ses premiers mois De profs de français Dans un collège Rep plus C'était à la rentrée 2022 C'était très difficile Au début Il y avait des réactions Que moi j'étais pas prête Enfin que j'étais pas du tout Préparée à avoir Par exemple des enfants Qui claquent la porte Juste en fait Qui partent en plein milieu Du cours Enfin des fois On a cette impression là Qu'en fait On veut juste mettre Un adulte devant Devant en fait Une classe Et qu'il n'y a pas De contexte pédagogique C'est vraiment Juste des fois Un peu garderie Deux mois après la rentrée C'est la douche froide Sa classe est inspectée À l'issue Elle apprend Qu'elle est licenciée Raison évoquée Le manque d'autorité Moi je trouve ça Assez hypocrite De dire qu'on manque D'expérience Alors qu'on n'a pas été formé Et que je suis novice Malgré cette mauvaise expérience Cette contractuelle N'a pas lâché Elle prépare les concours Pour exercer Ce que beaucoup considèrent Comme le plus beau métier du monde Claude Perrin On vient de voir un exemple Voilà Des moyens supplémentaires Une ambition Et puis quand même Il y a des difficultés C'est compliqué Dans ces conditions Je crois que tout simplement C'est le besoin Que nous on demande Qu'on exprime Et que je pense Les organisations syndicales Expriment aussi C'est un besoin De titulaire C'est à dire De gens qui sont formés Qui passent des concours Et puis ensuite Qui enseignent Le recours A la contractualisation Et ça On ne jette absolument pas La pierre Aux personnes Qui sont recrutées Comme ça Parce qu'effectivement Il y a des besoins Et puis c'est des gens De bonne volonté Mais c'est une manière De renforcer Les services Qui est une méthode Au rabais Nous on demande Que ce soit Des enseignants Recrutés Normalement C'est à dire Dans la fonction publique Il y a un principe C'est l'égalité d'accès A la fonction publique Donc ça va être les concours Et que pour nous C'est ça qui est important Nathalie Marchese 4 à 5% au niveau national De contractuels En Corse Qu'est-ce qu'il en est ? Alors en Corse Les chiffres Tournent autour de 8% De contractuels Dans l'académie Alors bon La situation C'est vrai que Si on revient Sur ce reportage Bon Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que Les contractuels Sur le continent Sont envoyés Dans des zones difficiles Donc là C'était la Sainte-Denis C'était pas Paris-Intramuros C'était la Sainte-Sainte-Denis L'académie de Créteil Enfin Donc c'est vrai Que les enseignants Donc les postes Qui ne sont pas pourvus Sont des postes Qui se trouvent Dans ces zones difficiles Donc on envoie Dans les quartiers difficiles Des enseignants Qui n'ont pas de formation Et donc en effet Je veux dire C'est difficile D'enseigner Dans ces conditions-là Et comme le dit Très justement La jeune On les envoie Au casse-pipe Alors pour atteindre Les objectifs d'amélioration Du niveau des élèves Un pacte enseignant Va être proposé A l'ensemble des professeurs À la mi-octobre Autrement dit L'éducation nationale Repriter massivement Mais va demander A l'effectif actuel Finalement de faire Des heures supplémentaires Est-ce que vos collègues Sont prêts Qu'est-ce qu'il en est De l'acceptation Et de la possibilité De signer ce genre de pacte Alors ce pacte Donc a été imposé Par le ministère Tous les syndicats Qui ont participé Aux négociations A été contre Voilà Donc c'est quelque chose Qui nous est imposé Maintenant c'est Si je veux dire Le pacte montre bien Que les enseignants Sont mal rémunérés Puisque Ils ont été augmentés Entre 125 et 250 euros Alors ils ont été augmentés Si vous voulez Qu'on peut revenir En effet sur cette augmentation Donc c'est le point d'indice Qui a été augmenté Il a été augmenté De 1,5% Au 1er juillet 2023 Et il y avait déjà eu Une augmentation En juillet 2022 De 3,5% Voilà Sauf que le point d'indice Depuis 2007 N'avait jamais été augmenté Donc Et Depuis 2000 Les fonctionnaires De façon générale Et les enseignants En particulier Ont perdu 25% De pouvoir d'achat Donc c'est énorme Il y a deux aspects Si on veut améliorer le niveau On arrive bientôt A la fin de ce magazine Mais si on veut améliorer le niveau Il y a davantage d'enseignants Et des classes Peut-être moins surchargées Qu'est-ce qu'il en est Rapidement Claude Perrin Qu'est-ce que Quelles sont vos attentes Ensuite Vous Et puis on conclera Déjà globalement On sait qu'il manque 3000 postes d'enseignants Presque j'ai cru comprendre Il y a 3000 postes non pourvus Je crois que c'est ce que j'ai entendu dire Donc On voit très bien Qu'il y a toujours Les mêmes problèmes De De pourvoir les postes Il y a un problème De remplacement aussi Ça il faudrait peut-être Qu'on l'évoque Le pacte vise à pourvoir A ce problème de remplacement Un mot peut-être Sur les effectifs Après on va conclure Les effectifs Dans les classes par exemple C'est quoi la moyenne encore ? Les effectifs La moyenne c'est C'est 30 élèves par classe Dans le second degré Enfin Et plus particulièrement au lycée Donc c'est énorme C'est énorme D'autant plus que Ce sont des classes Où on prépare le baccalauréat Aussi bien en première Qu'en terminale Donc c'est énorme Voilà De moins en moins De dédoublements Et Et en effet Les remplacements De courte durée Puisque c'est quand même Un point important Effectué par des collègues Sans S'en tenir compte Du côté pédagogique Bien Nathalie Marchélez Et Claude Perrin Merci Restez avec nous L'information continue Voilà Avant de refermer ce journal Je vous en rappelle La principale information Un procès sous très haute surveillance Est ouvert devant la cour d'assises De Paris Aujourd'hui Pour cette semaine Le braqueur Multi-récidiviste Redouane Faïd Est jugé Pour sa spectaculaire évasion De la prison de Réau En 2018 11 personnes Comparessent également Accusées de l'avoir aidée A divers degrés Parmi lesquelles Jacques-Marie Agne Figure du grand banditisme corse Et vous l'avez vu 46 818 élèves Ont repris le chemin Des classes Aujourd'hui dans l'île Alors qu'au niveau national Cette rentrée Est marquée par la crise Du recrutement Des enseignants En Corse Le recteur l'affirme Il y a bien Un professeur Devant chaque élève La Corse Où l'enseignement Immersif Progresse Les élèves De la Scola-Gours Ont aussi Fait leur rentrée Ce matin Reportage à suivre Dans le Notizial Et il vous sera présenté Par Frédéric Danès Y notez bien Le nouvel horaire C'est 10 d'en mai A 19h50 Tous les soirs L'info en continue C'est sur internet Et les réseaux sociaux J'aurai le plaisir De vous retrouver Demain 19h Pour le Corsi-Casère Une fois encore Au nom De la rédaction De France 3 Corse Via Selle Et de toutes les équipes Je vous remercie Pour votre fidélité Et votre confiance Excellente soirée Sous-titrage ST' 501